Il y a ses 90 années sonnées, dont 41, passées en tant que président de la République du Cameroun. Devenu président de la République par la force du destin, après 27 années de pouvoir sans partage de Hamadou Haïdjou Babatoura, dont il en héritera le siège à la surprise de plus d'un. Paul Biya, ce sont des années passées dans la haute administration, imbibé d'un style singulier hérité des banques du séminaire catholique. Une énigme dont la destinée hors du commun ne s'accommande d'aucun bruit. Un destin construit dans l'ombre des autres, plus en vue et dont le mentor a présenté à la lumière en novembre 1982. Si le pouvoir qu'il vient de gagner va vaciller en avril 1984, il découvrira une nouvelle méthode qu'il imposera désormais aux Camerounais, la présence par l'absence. L'homme va s'accommoder plus encore. Du goût, du secret, en quatre décennies de règne absolue, Paul Biya aura littéralement fait du Cameroun sa chasse gardée. Un élément qu'il tient plus que toute autre chose, tenant le gouvernail et le temps. Réussissant par de l'atout à s'imposer comme le candidat perpétuel pour mettre un terme à la course à sa succession. Forçant les ambitieux à choisir entre la prison et la patience. Paul Biya est le maître du jeu au Cameroun. Il gère le temps hors du calendrier et les énergies. Paul Biya fait et défait, monte et démonte, il organise tout. Il a le secret du pouvoir et surtout de son pouvoir. Et surtout, et bien plus, il a le contrôle des hommes, même s'il en donne très souvent l'impression d'être moins regardant sur certains aspects. Ça fait partie du jeu. Polika Pababa, Rémy Zemeca et Edgar Alombe Bongo en savent quelque chose. Ici comme ailleurs, qui pour dire « je connais Paul Biya ». Et bien, s'il connaît ses prévoirs, alors personne. Personne jusqu'ici ne sait ce que dira ou fera Paul Biya demain. Tant l'homme s'est agi quand on l'attend le moins. Il reste silencieux devant les situations qui nécessitent très souvent son arbitrage, laissant l'impression aux autres d'avoir le contrôle. Ici comme ailleurs, Paul Biya est le maître de son temps. Le silence est la caractéristique de l'homme. Pas seulement en interne, mais aussi au sein de la CEMAC, de la CEAC et de l'Union africaine, où Paul Biya est taiseux. Discret, détaché, silencieux, solitaire et chaudé aujourd'hui, plus que jamais selon des analystes, Paul Biya scrute son monde qui de toute évidence s'agite pour se positionner au cas où. Le vieux lion observe, use du temps et des énergies, une chose dont il a la parfaite maîtrise. Loin du calendrier des hommes, il a le sien. En rythme, organise et en planifie la politique. Paul Biya tient le temps et le calendrier des événements. C'est un fait. C'est le secret de sa longévité au pouvoir, qui tient pour l'essentiel de ses apparitions publiques, réglées comme des notes sur un papier de musique. Un homme qui, assurement, aime le pouvoir, mais le vit au quotidien avec un grand détachement vis-à-vis de la jouissance souvent vue ailleurs.